Qu'est-ce que j'ai découvert le mouvement grâce au dernier film ? Tout d'abord, j'ai découvert le mouvement grâce au dernier film, donc mon livre forward, il y a de ça 4 mois, qui ne date que du début de l'année. Et tout de suite, j'ai été très absorbé par ce documentaire qui change de tous les documentaires qu'on peut trouver habituellement sur la société, l'économie, l'écologie, tous ces problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Ce documentaire, en fait, mon livre forward, traite de la nature humaine, vraiment scientifiquement, donc pas des onis ou tout ce que tout le monde pense. Et ça traite aussi de l'EBR, l'économie basée sur les ressources, et du projet Vénus. Donc le truc, c'est que, pour la deuxième partie, c'est une solution et non pas un constat. Donc grâce à cette solution, ça peut amener à rassembler du monde autour de quelque chose de plus concret, donc pas juste du négatif, enfin sur la société actuelle, de toute façon, il n'y a pas grand chose de positif. J'ai été voir directement le site internet suite au visionnage du film. Donc j'ai vu qu'il y avait Adam Doom et le premier film qui n'est pas rattaché au mouvement, mais qui est tout de même intéressant. Et donc Adam Doom parle de la création monétaire, et là, c'est assez énorme, parce que c'est des choses pas très compliquées, que tout le monde devrait savoir, parce que c'est quand même comment écrire l'argent, c'est pas une petite chose quoi. Et en fait, je ne me suis jamais trop posé la question, je ne sais pas pourquoi en fait, et je ne dois pas être le seul. Donc une fois ces connaissances acquises, tout de suite, ça donne un autre aspect de comment gérer l'argent, le vrai rôle des banques, ainsi de suite quoi. Parce qu'il y a ceux qui ne passent pas dans le journal télé habituel. Donc en fait, tout de suite, je me suis inscrit, et j'ai vu qu'il y avait plein d'activistes, avec des choses concrètes à faire, qu'on pouvait amener nos idées, qu'on pouvait vraiment travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions, pour oeuvrer pour un monde meilleur, et non pas aller vers le monde qu'on nous brode sans arrêt dans les films de science-fiction, un monde assez chaotique en fait. Donc on essaye de réfléchir à quelque chose qui permettra à l'humanité d'expérimenter, de découvrir quelque chose de tout nouveau, basé sur le partage, les libertés, tout ce qu'on n'a pas actuellement en fait, qui nous sortirait de notre état de simple consommateur. Enfin voilà, de vivre en fait pleinement. Et j'ai aussi été amené à regarder ce documentaire, vu que je regardais pas mal de documentaire sur l'écologie. Donc je trouve ça inacceptable tout ce qui se passe à l'heure actuelle, sur les pesticides, la pollution, enfin le non-respect de notre planète. Et donc j'ai été amené à ça, et vu que le mouvement Z Guest voit ça globalement, essaye de traiter tous les problèmes, donc vu que tout est rattaché, tout de suite je me suis senti impliqué, et j'ai vu qu'en fait qu'en plus de l'écologie, il faut bien voir autre chose, on ne peut pas juste régler un problème de pollution par exemple, enfin c'est surtout le problème, et s'attendre à ce que ça ne se reproduise pas, voilà. il faut pouvoir changer les bases, changer la base en fait, des problèmes, et donc à saigner le système, enfin voilà, si je puis dire ça complètement, pour pouvoir vraiment changer les choses, et que ça soit durable, donc voilà. Voilà pourquoi j'ai rejoint le mouvement Z Guest, et en plus de ça bien sûr, il faut pouvoir vivre convenablement, suivant nos valeurs, dans une notion de partage, de liberté, de ne pas être de simple consommateur, ce qu'on a actuellement, et pouvoir vivre en fait, tout simplement. Sinon, donc moi c'est Hectares sur le mouvement, sur le forum, on ne le trouve pas. J'ai rejoint la co-coordination Webdesign directement, vu que c'est une partie de mes compétences, donc j'ai été directement, où je pouvais apporter mon aide. Et donc bien sûr, on est en recherche de personnes, motivées pour pouvoir nous aider, pour pouvoir changer les choses, voilà. Merci.